Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment désactiver et supprimer une extension d'une installation WordPress. Une fois que vous êtes connecté à l'administration de votre site WordPress, vous allez dans l'onglet « Extensions » et cliquez sur « Extensions installées ». Et là vous voyez qu'on a les extensions qui sont non seulement installées mais activées sur le site. Donc la première chose à faire quand on veut supprimer une extension, donc là on va prendre celle-ci pour exemple, c'est déjà de la désactiver. Donc vous cliquez sur « Désactiver » et si vous voulez faire les deux en même temps, vous cochez en fait les cases correspondantes et vous pouvez aller dans « Actions groupées » « Désactiver ». Voilà, on applique. Donc là vous voyez que maintenant les extensions sont toutes les deux désactivées. Et donc on va voir maintenant pour la partie « Suppression ». Donc c'est la même chose, il suffit de cliquer sur « Supprimer ». Alors soit vous faites une à une, ou si vous en avez qu'une, vous ne vous embêtez pas, vous cliquez sur « Supprimer ». Sinon si vous voulez en faire plusieurs, on refait toujours le même schéma, on clique sur les cases en face de chaque extension que vous voulez « Supprimer ». Donc là, pour l'exemple, je vais juste supprimer celle-ci. Donc on clique sur « Supprimer ». La WordPress vous demande de confirmer la suppression de l'extension. Alors ça c'est fait pour éviter les erreurs de manipulation, parce qu'une fois que vous avez supprimé l'extension, il n'y a pas moyen de la récupérer, si ce n'est de la réinstaller. Donc vous avez la possibilité, en cliquant sur le lien ici, de voir la liste des fichiers qui vont être supprimés. Donc là c'est une extension qui est relativement simple, qui d'ailleurs, je n'ai encore jamais trouvé personne qui ne savait à quoi elle servait ou juste. Donc si vous l'avez sur votre blog, moi je vous conseille de la supprimer, parce qu'elle ne sert à rien. Donc voilà, vous cliquez sur « Supprimer ces fichiers » et vous allez voir que, voilà, l'extension a été supprimée. Voilà, ça c'est vraiment la meilleure façon de supprimer une extension. Vous avez la possibilité de le faire aussi via FTP, sauf que certaines extensions, si vous les supprimez par le FTP, en fait ne seront pas totalement désinstallées, puisqu'elles interviennent à d'autres endroits du site que dans leurs propres fichiers. Donc c'est pour ça que je vous conseille, tant que vous pouvez le faire via l'administration de votre WordPress, faites comme je viens de vous montrer là, laissez tomber pour une fois les transferts via FTP, donc FileZilla ou InSCP ou autre logiciel, peu importe, et procédez ainsi. Voilà, écoutez, j'en ai terminé avec ce tutoriel vidéo, je vous dis à bientôt pour un autre. Ciao, ciao !